Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des signes qui montrent qu'un logement est le bon lors d'un achat immobilier. Donc lors de la visite, certains indices permettent aux acquéreurs de se conforter dans l'idée que c'est ce bien-là qu'il leur faut. Voilà les signaux auxquels il faut particulièrement être attentif. En effet, un achat immobilier engage généralement sur plusieurs décennies. Il n'y a donc rien d'étonnant à avoir des doutes au moment de rédiger une offre d'achat. Donc pour vous aider à les dissiper, je vais vous aider à faire le point sur ces signaux positifs auxquels être attentif durant la visite et qui montrent que le logement que vous venez de voir est fait pour vous. En entendant le générique. Premier signe, le bien répond à presque tous les critères. Les primo-accidents qui souhaitent réaliser leur premier achat sont souvent en quête du logement parfait. Or, je vous rappelle que celui-ci n'existe pas. À moins de faire construire un bien et de le concevoir entièrement à son image. Et encore, ce n'est pas sûr car aucun logement ne remplit tous les critères. Y compris quand leur budget est confortable. Un bien réunissant les critères les plus importants, la localisation, le prix, la surface, la luminosité, doit donc faire l'objet d'une grande réflexion, même s'il subsiste certains défauts. Le deuxième signe, je me projette dans le bien. Il n'est pas rare qu'en visitant, les potentiels acquéreurs se projettent dans leur future vie. Par exemple, en cherchant à placer tel meuble, en s'imaginant abattre une cloison, en choisissant l'orientation de leur bureau par rapport aux fenêtres. On dit souvent que c'est la raison qui guide les décisions. En matière d'immobilier, ce sont les émotions qui les déclenchent. Troisième signe, je demande l'avis de ma famille. Ben oui, les primo-accédants pour qui l'achat d'un bien est un moment forcément important, sont nombreux à vouloir chercher des éléments de réassurance auprès de leurs proches, familles, amis. C'est un saut dans le vide pour eux. Aussi, lorsqu'une première visite se déroule bien et que les acquéreurs sont emballés, pour ma part, je leur propose toujours de réaliser une seconde contre-visite avec leur famille, même si ce n'est pas elles qui décident. Le quatrième signe, je relativise les points faibles, c'est-à-dire que l'acquéreur marre. Lorsque la magie opère dans un logement, les acquéreurs ont tendance à minimiser les points faibles pour uniquement se concentrer sur les points forts. L'absence d'un garage peut, quant à elle, être compensée par la grande superficie d'un salon. J'ai déjà vu ça. Ou la vue, encore mieux. En résumé, un acquéreur qui s'aperçoit qu'il est capable de relativiser les points faibles d'un logement en dit long sur son envie d'aller plus loin. Le cinquième signe, je prends des photos ou des vidéos. Donc, avoir pour réflexe de prendre des photos ou de réaliser des clips vidéo des différentes pièces d'un bien lors d'une visite, c'est d'emblée se laisser l'opportunité de les visionner à tête reposée. Et c'est pour cela également que je donne toujours le lien de ma visite virtuelle 360 degrés et des photos. Là aussi, il s'agit d'un signe spontané qui peut signifier que le logement visité est le bon. Certains acheteurs passent des appels en visio avec leurs proches pour leur montrer le bien en live. Oui, pourquoi pas. Sixième signe, je pose plein de questions au vendeur. Un acquéreur terminant la visite d'un bien en posant une multitude de questions à l'agent immobilier ou au propriétaire vendeur montre son intérêt pour le logement. Évitez de poser celle-ci. Avez-vous d'autres visites de prévu ? Est-ce qu'il y a déjà des acquéreurs positionnés sur son bien ? Car vous donnez à votre interlocuteur de vous mettre la pression. Mais celle-ci, comment ça se passe si nous voulons faire une offre ? En tant qu'acquéreur, n'hésitez pas à poser des questions sur l'environnement du bien, notamment sur le voisinage, car poser ce type de questions à l'issue d'une visite est donc un signe d'intérêt à ne pas négliger côté acquéreur. Septième signe, ma visite s'éternise. Une visite qui dure longtemps est également un signe auquel les futurs acquéreurs doivent être attentifs. S'ils s'attardent sur les détails de chaque pièce, s'ils veulent revoir les pièces qu'ils ont déjà vues, s'ils s'assoient sur le canapé du salon, s'ils prennent le temps de faire le tour du jardin, s'ils contemplent plusieurs fois la vue d'un balcon, bref, s'ils font du vrai plaisir, c'est que le logement en question leur a tapé dans l'œil. Dans le même ordre, lorsque de longs silences s'installent, c'est que les visiteurs s'imprègnent des lieux. Et oui. Voilà, tout est dit dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et au plaisir. Bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501